Bonjour à tous, bienvenue au PHP Tour, la deuxième édition du PHP Tour qui a lieu cette année à Nantes. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xavier Lacaux, le président de la FUP. J'étais censé présenter cette keynote d'ouverture avec Olivier Mansour, le vice-président de l'association. Il n'est pas encore arrivé, donc vous aurez le plaisir de le rencontrer plus tard dans la journée. Alors, quelques aspects pratiques pour commencer, pour ces deux jours. D'abord, vous trouverez des programmes sur tous les écrans qui sont situés dans le hall d'accueil, à l'étage, un peu partout en vous promenant. Vous verrez le programme complet des conférences. Vous pouvez aussi retrouver le programme en ligne sur le site afu.org.m, c'est un site adapté au téléphone mobile, au média mobile. Justement, pour avoir accès à Internet, vous pouvez utiliser les réseaux Wi-Fi CCO1 et CCO2, il n'y a pas de mot de passe, c'est ouvert. Donc, voilà, ça devrait tenir, ça devrait bien marcher. Si vous avez des questions particulières, si vous voulez absolument un café, vous ne savez pas où ça se passe, si vous cherchez un endroit pour manger ce midi, ce soir, non ce midi c'est ici, mais ce soir, posez des questions au collier rouge. Donc, tous ceux qui ont des tours de coups rouges, ce sont des organisateurs qui pourront vous aider. Et enfin, pour le repas du midi, on a dû vous remettre à votre arrivée un ticket ce matin, donc ne perdez pas votre ticket, ça vous permet de récupérer votre repas ce midi. Et demain matin, il faudra juste demander un autre ticket à l'accueil, donc ne passez pas en coup de vent demain matin pour vous diriger directement vers les salles de conférence, mais passez bien à l'accueil pour récupérer le ticket, ça vous permettra de récupérer votre plateau repas le midi. Donc ça, c'était pour les aspects pratiques. Rentrons en concret sur le PHP Tour Open Data à Nantes, l'an dernier, on avait une thématique spécifique à Lille autour de l'e-commerce. Cette année, on a choisi l'Open Data à Nantes et c'est un choix qui est assez logique, alors qui est venu d'abord de l'antenne nantaise dont on va parler un petit peu après. C'est un choix qui est assez logique parce que Nantes est une des villes de France les plus impliquées dans le monde de l'Open Data. Il y en a d'autres, il y a Rennes, il y a Bordeaux, mais Nantes se démarque pas mal dans le monde de l'Open Data. Par le biais de l'implication des acteurs locaux, que ce soit des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs privés, des organismes publics comme la TAN, par exemple, des transports qui ouvrent progressivement ces données. Et il y a tout un écosystème d'entreprise. On n'a pas voulu trop teinter non plus le PHP Tour sur de l'Open Data, on vient avant tout pour parler de PHP, mais cette thématique de l'Open Data, de l'ouverture des protocoles, est une thématique qui revient assez souvent, qui est assez intéressante. Et du coup, vous trouverez différentes conférences tout au long des deux jours du PHP Tour qui vont aborder en fil rouge le sujet. Ça va commencer dès la fin de ma petite intervention avec Benoît Simard, qui nous parlera de l'Open Data. On aura également Stéphane Raymond qui fera une petite conférence sur le Big Data et l'Open Data cet après-midi. Et surtout une table ronde de main avec différents acteurs locaux, que ce soit des producteurs de données libres ou bien des consommateurs, des utilisateurs de données libres, qui parleront des usages, des problématiques et aussi de l'apport de PHP dans ce cadre-là. Alors au-delà du PHP Tour, puisque c'est l'événement qui nous réunit, je ne sais pas combien d'entre vous ici sont membres de l'AFUP. Est-ce que les membres de l'AFUP peuvent lever leurs bras, par exemple ? Voilà, donc ce n'est pas tout à fait une majorité, ce n'est pas grave. Mais je pense que c'est du coup le moment de vous parler un petit peu de l'AFUP. L'AFUP, c'est l'association française des utilisateurs de PHP. L'AFUP organise chaque année deux gros événements, le forum PHP à Paris et le PHP Tour de manière itinérante dans une nouvelle ville chaque année. Et la mission principale de l'AFUP, c'est d'aider à consolider une communauté de développeurs PHP, une corporation de développeurs PHP soucieux de la qualité qui se tiennent au goût du jour, qui partagent des valeurs communes d'ouverture, de partage, et c'est d'aider à élever le niveau de cette communauté. On a l'organisation de ces gros événements, le forum PHP et le PHP Tour, mais l'AFUP se donne aussi d'autres missions. Animer des communautés locales, par le biais des antennes locales, donc on a plusieurs antennes locales dont je vais parler un petit peu après. Ça va être construire un livre blanc pour parler de PHP, que vous pouvez utiliser auprès de vos prospects ou auprès de vos supérieurs, auprès des DSI, pour les convaincre d'utiliser plutôt PHP, préférentiellement à d'autres technologies. Pour les convaincre que PHP, ce n'est pas qu'un langage d'amateur, comme ça pouvait l'être il y a 15 ans, mais qu'aujourd'hui c'est un vrai langage professionnel avec lequel on peut tout faire sur le web. C'est des mailing lists qui permettent d'échanger sur des problématiques techniques, sur des problématiques fonctionnelles aussi, s'il y en a. C'est un annuaire de professionnels. C'est tout un ensemble de services offerts aux professionnels du monde PHP ou aux gens qui veulent démarrer en PHP pour les guider et leur faire gagner des étapes assez rapidement. Donc l'AFUP, c'est vraiment une institution dans le monde PHP en France et dans le monde. Je crois que c'est sans doute la plus grosse association de développeurs PHP du monde. On a grosso modo 400 membres actifs, entreprises ou bien membres physiques. C'est important d'adhérer à l'AFUP parce que ça permet de faciliter les relais de messages, ça permet d'améliorer la cohésion de la communauté et ça vous permet aussi de rencontrer d'autres développeurs, de créer des connaissances, des liens et donc de pouvoir échanger plus facilement. Sans l'AFUP, il n'y aurait clairement pas d'aussi gros événement PHP en France, PHP généraliste en France, que ce qu'on peut trouver. Donc j'ai déjà parlé de l'AFUP. Vous avez ici une capture du site actuel de l'AFUP. On en parlera plus longuement demain soir, au moment de la canne de clôture. Le site est en cours de refonte, les travaux sont déjà bien avancés et on vous demandera sans doute des petites contributions pour ceux qui sont motivés, qui ont envie de mettre la main à la pâte. Le nouveau site change complètement l'image de l'association, donc on vous en parlera plus longuement demain. Le PHP Tour, c'est aussi des cadeaux. Vous avez tous reçu normalement un pack visiteur dans lequel il y a quelques petits cadeaux. Après chaque conférence, vous aurez également l'occasion de gagner un livre, un livre papier physique, qui nous est offert par les éditions Erol, donc on peut les remercier pour ça. Il suffira juste de poser des questions au conférencier, et la meilleure question sera désignée par le conférencier et permettra à son auteur de poser, de récupérer, de gagner un livre. Alors, les éditions ENI, ENI, nous ont aussi offert un bon cadeau que vous trouverez dans les packs visiteurs, qui permet d'acheter gratuitement, de profiter d'un bon gratuit, pour l'achat d'un livre numérique sur le site des éditions ENI, parmi un catalogue en relation avec PHP. Donc si vous avez envie de découvrir les trades en PHP, ou bien Magento, ou le Zenframwork 2, ainsi de suite, vous pouvez aller sur le site des éditions ENI, mettre le bon cadeau, et ça ne vous coûtera rien du tout pour avoir un ouvrage complet au format numérique. Voilà, et puis on a d'autres surprises à vous réserver, notamment en fin de PHP Tour, donc ne partez pas avant. Un petit mot sur les antennes locales de l'AFUP, puisque l'organisation du PHP Tour à Nantes doit beaucoup à l'antenne nantaise, dont on va parler un petit peu après. L'objectif des antennes locales, c'est de développer un tissu local, un tissu relationnel local entre les développeurs, qui sont parfois éloignés de Paris. L'AFUP, ce n'est pas une association centrée sur Paris, c'est au contraire une association centrée sur l'espace français, donc sur toute la France. Et l'idée des communautés locales, c'est de permettre aux développeurs qui sont dans une ville pas forcément proche de Paris, de pouvoir quand même se rencontrer, de pouvoir s'organiser, changer de manière régulière, organiser des apéros PHP, des petits rendez-vous, faire venir des conférenciers reconnus sur certains sujets éventuellement. Pour ça, l'AFUP finance le déplacement des intervenants. Donc c'est un bon moyen de structurer une communauté. On a déjà sept villes qui sont officiellement en antenne AFUP, donc Bordeaux, Orléans, Lille, Lyon, Paris, Nantes et Toulouse. On a d'autres contacts dans d'autres villes, mais il y a encore des villes pour lesquelles on se pose des questions, par exemple Marseille, Montpellier, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de ces villes-là, mais on sait qu'on a clairement quelque chose à monter dans ces villes-là pour aider à structurer les communautés qui sont pour le coup moins organisées, moins existantes. Donc si vous êtes intéressé par vous impliquer dans une communauté locale, n'hésitez pas, contactez le bureau, on vous redirigera vers les personnes qu'on a identifiées à une échelle locale et qui pourront vous envoyer des mails au moment de faire un apéro ou un rendez-vous PHP. L'antenne de Nantes, donc là j'ai mis une capture du site nantes.afup.org qui est le point de relais de toute l'actualité de Nantes. Il y a aussi le compte Twitter afup underscore nantes ou bien la mailing list nantes arrobas afup.org. C'est une communauté qui est active grosso modo depuis trois ans. Alors elle est formalisée en tant qu'antenne AFUP depuis un an à peu près et elle organise régulièrement une fois ou deux fois ou une fois tous les deux mois grosso modo un apéro PHP. Régulièrement également des rendez-vous PHP pour parler de différentes thématiques, différents sujets. Après c'est les membres de la communauté locale qui vont dire nous on est intéressé par parler des API, des tests unitaires, ainsi de suite. Et on va s'organiser au niveau de l'AFUP pour faire venir des gens pertinents sur le sujet. Et surtout c'est une antenne locale qui est très impliquée dans la ville d'association puisqu'il y a deux des membres locaux qui sont notamment membres du bureau de l'AFUP ce qui a beaucoup aidé à l'organisation de l'événement ici. Si vous êtes intéressé, si vous êtes nanté et que vous avez envie de vous impliquer ou envie juste d'être tenu au courant de ce qui se passe pour ne pas forcément rater un rendez-vous PHP à Nantes ou ne pas rendez-vous un apéro PHP à Nantes vous pouvez en parler à Martin qui est juste ici ou bien Michael que vous trouverez en bas c'est le trésorier de l'association. Ou à Erwan aussi. Voilà, avant de vous laisser je voudrais juste remercier les différents sponsors qui nous ont soutenus pour cet événement c'est grâce à eux qu'on peut arriver à monter ces événements sans eux ça serait beaucoup plus difficile comme vous pouvez l'observer les tarifs des événements de l'AFUP ne sont pas assassins ils ne sont pas ridicules mais ils ne sont vraiment pas élevés non plus comparativement à d'autres événements orientés web, orientés nouvelles technologies et c'est clairement grâce au soutien de notre sponsor qu'on peut offrir ce niveau d'accès et organiser ces deux grosses conférences ces deux gros événements par an sans eux ça ne serait pas possible donc je pense qu'on peut vraiment leur tirer un bon coup de chapeau il y a quelques sponsors qui sont présents sur place, qui ont des stands n'hésitez pas à aller les voir, à discuter avec eux ça leur fera plaisir, ils sont très ouverts et puis je crois qu'il y a même des choses à gagner voilà, il me reste juste à vous souhaiter un bon PHP Tour et puis deux très bonnes journées applaudissements 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 Merci.